L'ancien médecin de Vincent Lambert exprime sur France Info son soulagement, plus aucun recours ne sera déposé par les parents pour empêcher sa mort. L'arrêt des traitements est effectif depuis une semaine maintenant. Le médecin-chef du CHU de Reims a été entendu en audition libre par les enquêteurs car les parents ont déposé plainte pour tentative d'homicide volontaire. La généralisation des bracelets électroniques pour les conjoints violents, ce sera possible à la rentrée, affirme Marlène Schiappa, La secrétaire d'Etat à l'égalité Femmes-Hommes précise qu'elle travaille avec la garde des Sceaux pour que ce dispositif soit étendu. Selon les associations, 75 femmes ont été tuées depuis le début de l'année en France, un chiffre qui a encore augmenté ce week-end. Un petit garçon dans un état très grave dans le Loiret, ses parents l'ont oublié dans leur voiture hier pendant plus de deux heures. Ça s'est passé à Gobertin près de Pithivier, son pronostic vital est engagé selon le procureur. C'est une première en France, une ville impose les 30 km heure dans toutes ses rues. Cette ville, c'est celle de Bègle près de Bordeaux. C'est une volonté des habitants selon son maire, habitant agacé par les automobilistes qui passent par des petites rues pour échapper aux embouteillages. De foncé à Wimbledon, aujourd'hui ce sera compliqué pour Hugo Imbert face à Novak Djokovic. Benoît Perre, lui en revanche, aura bien plus de chances face à Roberto Bautista Agut. L'enjeu, c'est une place pour les quart de finale. France Info